GorisBank vous offre Choisir mon école. Un autre jour, un autre cadeau de la vie, profitons-en au maximum. Je suis très ravi de vous retrouver sur le plateau de Choisir mon école pour qu'ensemble nous allons à la découverte d'un autre institut, l'Institut africain de management en abrégé IAM. Et pour entrer dans l'univers de cet institut, je reçois pour vous M. Benga Alloune, directeur général de l'Institut africain de management. Bonjour M. le directeur. Bonjour. Avec nous également M. Ilboudo Isaac, il est assistant en clientèle et digital manager. Bonjour. Bonjour à vous. M. Zoet Nyanga Bila, vous êtes enseignant au sein de l'IAM. Merci d'être venu. Merci. Avec nous également sur ce plateau, Mlle Diallo Sheïla, c'est ça ? Oui. Vous êtes étudiante en BBA, c'est bien cela ? Exactement. Merci à tous les quatre d'être venus répondre à nos différentes questions. C'est les spectateurs et auditeurs, certainement qu'on va emprunter les mêmes chemins, mais c'est sûr qu'on va vivre d'autres émotions. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Avec ce contexte de Covid-19, comment à l'IAM on a terminé l'année ? Merci de m'avoir donné la parole pour parler de mon école, de l'Institut africain de management. Je pense que ce n'est plus un fait à parler. Nous avons vécu le contexte sanitaire qui a complètement bouleversé les données au niveau national comme au niveau mondial. Et surtout dans le domaine de l'éducation, nous avons vécu une année extrêmement difficile, donc à l'instar des autres pays. Mais l'IAM a su relever les défis. Nous avons su relever les défis par l'anticipation. Parce que quand le Covid s'est déclenché, on a arrêté les cours en mars. Donc, il fallait trouver des alternatives. Des alternatives. Et à ce niveau, nous avons déjà une plateforme, en fait, qui était déjà en ligne. En une semaine, nous avons réussi à mettre tous les étudiants dans la plateforme, intégrer les cours. Et de ce fait, les cours ont continué sans arrêt. Donc, ce qui nous a permis de terminer les cours à temps, au mois de mai, comme d'habitude. En mai déjà ? En mai déjà, nous avons fini les cours. Et en juin, nous avons fait les examens. En fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons relevé les défis. Nous avons relevé les défis du timing. Nous avons relevé les défis du respect du calendrier académique, qui est pour nous notre boussole. Donc, nous avons été à cheval sur ce calendrier. Parce que nous sommes dans... Aujourd'hui, nous parlons du « just in time », du juste à temps. Donc, tout ça dans le cadre de la démarche de qualité que nous prenons tous les jours. Je pense que ça a été un défi qui est réussi pour l'Institut. Un défi réussi aussi pour l'ensemble des acteurs de cet institut, à la grande satisfaction des étudiants, mais aussi des parents d'étudiants. D'accord. Certainement que vous le devez aussi à votre expérience. Déjà, maintenant, combien d'années existe l'IAM ? 13 ans. 13 ans. 13 ans, ce n'est pas une année, ce n'est pas deux mois. Et 13 ans après, qu'est-ce qu'on retient de façon générale de l'IAM ? L'école s'est développée. Parce que de 211 étudiants en 2007, aujourd'hui, nous sommes à 1400, 1500 étudiants. Cela veut dire qu'il y a du chemin, il y a du travail qui a été fait avec l'implication de tous les acteurs, que sont les étudiants, les enseignants, les parents d'étudiants, mais aussi notre ministère de tutelle, qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus. D'accord. Alors, M. Ilboudou, vous qui êtes assistant en clientèle, dites-nous, à ces 1500-2000 étudiants, qu'est-ce que vous offrez comme formation ? Alors, en ce qui concerne les offres de formation, c'est particulièrement des formations orientées sur le management, donc la gestion d'entreprise. Les formations comme le marketing, la comptabilité, le transport, la logistique, des formations comme l'informatique de gestion, réseau, télécommunication, l'économie ou du droit. Et particulièrement, cette année, il y a des spécialités qui se sont ajoutées, donc plus de formations. Par exemple, en économie, aujourd'hui, on a des spécialités comme l'économie et gestion des entreprises et organisations. D'accord. Nous avons aussi macroéconomie et gestion du développement. Nous avons l'économie de l'environnement et du développement durable. Et aussi, l'économie agricole et sécurité alimentaire comme spécialité. D'accord. Sans pour autant oublier la cybersécurité, qui est un programme qu'on va donner aussi pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre les études master. D'accord. J'allais omettre la fiscalité aussi. La fiscalité. Oui, qui font partie des spécialités que nous allons donc développer. Et quand on sait que la fiscalité, aujourd'hui, est à son sens dans notre économie. Alors, je reste toujours avec vous. Votre cible est très large, mais je veux qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce nouveau bac. C'est l'île. Quel type de bac peut accéder à l'IAM ? Alors, aujourd'hui, on peut avoir le bac de l'enseignement général, donc série D, série A, série C. Il y a aussi la série professionnelle, comme la G2, la GA, et aussi ceux qui sont à l'étranger, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, avec le bac A2, ils peuvent aussi intégrer l'IAM. D'accord. Et ça, c'est tout. Donc, on retient que c'est tout type de bac. Exactement. Mais aussi des professionnels aussi, vous les recevez chez vous ? Oui, nous recevons des professionnels, parce qu'étant dans le milieu professionnel, on ne finit jamais d'apprendre. N'est-ce pas ? Il y a aussi des lacunes. Donc, les gens peuvent revenir encore sur les bancs, prendre le soin de côtoyer les anciens, qui sont des professionnels, mais aussi des maîtres de certains domaines, donc pour les aider à pouvoir optimiser leur rendement au sein de l'entreprise. Et les cours, c'est en jour et soir ? Oui, nous avons des cours en jour et aussi des cours en soir. D'accord. Donc, les cours en jour, on va parler d'intervalle d'heures de cours, allant de 8h à 18h. D'accord. Et les professionnels, c'est généralement de 19h à 21h30. D'accord. Et donc, c'est une école de qualité, vous l'avez dit, monsieur le directeur, qui doit aussi cela à un certain nombre de rigueurs au sein de votre institut. Par exemple, avec les enseignants, comment se font les recrutements et quelles sont les conditions ? Combien d'étudiants passent à la salle de classe, par exemple ? Avec le recrutement des... En fait, il y a toute une procédure qui part déjà du conseil scientifique, donc en passant par la direction académique et les chefs de département. Donc, tous ces gens seront dans le processus de recrutement et de sélection de l'enseignant, parce que c'est un aspect assez important, parce qu'il y va, en fait, de la qualité de l'enseignement. Donc, aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur cela et nous profitons même de faire venir des enseignants étrangers, donc de la sous-région, de l'Europe, des États-Unis, en fait, pour maximiser, pour offrir plus de chances, plus d'opportunités, plus d'expérience, donc, à nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un village planétaire, donc le savoir doit être partagé, donc pour profiter, en fait, des pratiques des autres pays. Donc, raison pour laquelle, donc, pour ce qui concerne le corps enseignant, nous accordons une place extrêmement importante à la sélection et au recrutement de ces professeurs-là qui donnent des cours aux étudiants d'hier. D'accord. Justement, on en a un avec nous sur ce plateau. Monsieur Zouetienga Bila, vous êtes enseignant au sein de l'IAM. Quand on sait que de plus en plus les enseignants sont exigeants, par rapport au rapport nombre d'étudiants en salle de classe, est-ce qu'au niveau de l'IAM, on peut se satisfaire ? Oui, merci d'abord. de m'associer à cette discussion. Alors, pour ce qui est de l'IAM, par rapport à l'enseignement ou aux enseignants, il faut dire que le rapport est très bon. Parce que nous passons de très bons moments et nous avons aussi des espaces qui sont dédiés aux enseignants. Et même, je peux même témoigner que ces temps-ci, l'IAM a ouvert en fait ses portes à ma personne pour que je puisse travailler, faire mes recherches, en attendant la reprise en fait des cours. Donc, il faut dire que les relations sont très bonnes. Et quelles sont les méthodologies mises en place pour une meilleure accessibilité des cours avec les étudiants ? Alors, il faut dire que pour l'enseignement, nous préparons d'abord les cours et après cette préparation, c'est validé par l'administration de l'IAM. D'accord. On propose des syllabus qui sont validés. Et à partir de là, maintenant, on prépare le cours et on dispense le cours selon bien sûr le format digital parce que tout est entièrement informatisé. Et après cela, maintenant, il y a des moments même, nous mettons les étudiants, il y a des espaces où on essaie en fait de les regrouper dans des petits groupes pour pouvoir bien travailler et apprendre à être professionnels, à discuter entre eux. parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, en fait, il faut arriver à maximiser le temps de travail, le temps d'apprentissage. D'accord. Et je profite à ajouter que pour ce qui concerne les cours dont tu l'as parlé, effectivement, les cours sont déversés même dans une plateforme. Exactement. C'est un Kairos qui permet aux étudiants d'y avoir accès à tout moment à distance parce que c'est en interface avec le web. Donc, de chez moi, de partout, je peux avoir accès à la plateforme pour prendre et tirer les cours. Je pense qu'on va revenir sur cet espace spécifiquement avec M. Ilboudo. On va en parler. Mais j'aimerais rester avec vous parce que vous allez partir pour certaines contraintes. Donc, vous n'allez pas terminer l'émission avec nous. J'aimerais peut-être que vous ajoutez un mot avant de partir. Alors, c'est juste dire que c'est une fierté pour moi d'être enseignant. Et aussi, c'est une fierté d'avoir IAM comme une plateforme de formation pour tous nos burkinabins. Et il faut dire que le choix, en fait, d'une école se base sur des critères et dont IAM remplit l'ensemble de ces critères parce qu'ils proposent, en fait, des offres qui sont en adéquation avec les besoins actuels. Ils sont en relation avec des structures internationales en termes d'accréditation, ce qui fait des ouvertures pour les étudiants. Et il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger pour se former. Il y a aussi la reconnaissance des diplômes par l'État. Donc, franchement, c'est une joie immense. C'est l'endroit idéal. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Zetienga. Je rappelle que vous êtes enseignant au sein de l'IAM. Mademoiselle Diallo-Sheila, il y a une planitude d'école à Ouagadou et même partout au Burkina Faso. Et pourtant, vous avez fait le choix de l'IAM. Pourquoi ? Ok. Merci pour la question. Moi, tout d'abord, après avoir parcouru les différentes universités, mon choix s'est porté sur l'IAM parce que j'ai été vraiment marquée par l'accueil. D'accord. Dès que je suis entrée à l'IAM, j'ai vu l'esprit de convivialité qui était présente. Et j'ai été vraiment marquée par cela. Je suis vraiment marquée par le fait que le personnel d'IAM prête vraiment de l'importance à ses étudiants. Et je tiens à le signaler, je me suis faite accompagner par ma mère. Elle-même, elle était déjà... Séduite. Wow, voilà, exactement. Et notamment après avoir pris connaissance de la plateforme Kairos, comme le disait, qui permettait de suivre nos notes à travers la plateforme. On a les notes, les heures d'absence et tout. Donc les parents peuvent suivre à distance l'assiduité des étudiants. Effectivement, l'assiduité des étudiants. D'accord. Et comme on le dit, la rigueur et la discipline sont vraiment la clé du succès. Et à l'IAM, on apprend vraiment la rigueur et la discipline. D'accord. Parce qu'on a déjà une application qui s'appelle le Fingerprint, où d'abord, vous avez de l'assiduité qui est vraiment mise en valeur à travers l'empreinte. Dès que vous arrivez, vous mettez vos empreintes et on sait déjà que vous êtes là. Ah d'accord. C'est super ça. Mais déjà, c'est vrai que vous avez été séduit par toute l'infrastructure, toute l'infrastructure, je veux dire. Mais au fond, quand vous vous retrouvez avec d'autres amis qui ne sont pas forcément à l'IAM, est-ce que vous sentez qu'à votre niveau, il y a une certaine valeur de plus ? Oui, effectivement, je sens qu'il y a une certaine valeur de plus. Parce qu'IAM offre vraiment une formation de qualité qui est effectivement adaptée aux besoins de l'entreprise. Et donc, quand déjà ma manière de m'exprimer a changé, voilà, au début, j'étais un peu timide, je ne m'exprimais pas aussi bien que ça. Et à IAM, j'ai appris à m'exprimer parce qu'on est souvent en contact avec le directeur général, avec le président du conseil d'administration. Et cela permet vraiment de pouvoir mieux s'exprimer. Et ça, on le constate, on a bien envie de vous écouter jusqu'à la fin de l'émission. Malheureusement, on va prendre une pause et puis on se retrouve juste après pour la suite des échanges. Ok. A l'IAM, nous formons des entrepreneurs et des cadres supérieurs aptes à travailler dans les institutions internationales, gouvernementales, entreprises privées ou publiques, les ONG, etc. Nous mettons 100 millions de francs CFA à la disposition de nos étudiants pour financer leurs projets. A IAM, c'est apprendre pour entreprendre. IAM Campus ZAD 25 37 66 11 65 45 98 99. Retour sur ce plateau de Choisir mon École. Et nous nous ont réjoint sur ce plateau M. Hassan Diallo, responsable pour l'informatique à l'IAM. Bienvenue. Merci. Également, M. Caboret, Jocelyn, vous êtes étudiant en deuxième année de droit et membre du club du débat oratoire. C'est bien cela ? Oui, exactement. Merci de nous avoir réjoints. Alors, vous nous rejoignez et nous, on poursuit les échanges. M. le directeur, c'est vrai, on apprend, mais quelles sont les stratégies mises en place au niveau de l'IAM pour faciliter une certaine insertion professionnelle des étudiants ? Oui, vous savez, aujourd'hui, les étudiants sont formés pour aller sur le marché de l'emploi. Donc, il y a l'adéquation formation emploi qui doit être prise en compte. En fait, nous avons tout un ensemble de structures aujourd'hui qui ont été développées pour faciliter l'insertion de ces diplômés dans le marché de l'emploi. À travers une stratégie, la stratégie d'abord, premièrement, comme vous l'avez vu, en fait, nous avons un service de relations extérieures qui se charge, en fait, d'être en contact avec les entreprises, avec les partenaires. Et à ce jour où nous vous parlons, nous avons plus d'une trentaine, presque 40 conventions, donc, avec les entreprises de la place. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de faciliter l'insertion de ces diplômés. Et ces entreprises-là ne recrutent pas seulement des étudiants, mais aussi, ils entrent dans le processus même de l'électure et de révision des programmes. Parce que, comme vous le savez, quand on parle d'adéquation formation emploi, il faudrait que l'entreprise ait son mot à dire, donc, dans les programmes. Dans le cadre de cette rélecture, nous associons donc les entreprises partenaires. Donc, ça aussi, c'est une force, c'est une réalité chez nous. Et tout récemment même, nous avons procédé à la rélecture des programmes, grâce donc à l'accompagnement des entreprises partenaires. D'accord. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous ne formons pas seulement des étudiants pour les amener sur le marché de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, il faut l'entrepreneuriat. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est important. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le fonds de 100 millions. Et l'entrepreneuriat... Ils font des 100 millions, qui accompagnent les étudiants. Accompagnent les étudiants, porteurs de projets. D'accord. Donc, à ce jour-là, nous mettons beaucoup le focus sur l'entrepreneuriat. Même dans nos programmes de formation, donc, c'est un cursus, un module qui est intégré. Et je pense que c'est un aspect important. D'accord. L'État ne peut pas employer tout le monde. Et je pense que c'est l'entrepreneuriat qui fait développer un pays. Donc, nous l'avons compris et nous avons pu s'encontre dans nos programmes de formation. D'accord. Et même que vous décidiez de vous auto-entreprendre ou aller en entreprise, la discipline doit être de rigueur, si bien que vous faites des immersions pour permettre à ces étudiants-là d'avoir une certaine discipline. Chers spectateurs ou auditeurs, malheureusement, à la radio, on ne pourra pas nous suivre. Mais ce sont des images qui nous montrent comment se passent les excursions au niveau de l'IAM. Au cœur du camp militaire ouezin Koulibaly, ils sont au moins 700 étudiants à se retrouver ici. Et comme depuis 13 ans maintenant, aucun étudiant de première et de deuxième année de IAM, Institut africain de management, n'échappe à cela. L'immersion. Les étudiants sont amenés dans un camp militaire à l'intérieur du pays. Ils doivent faire une semaine là. On rampe et on vient prendre... Vous avez des fruits déjà et pour enlever tout ce qu'il y a, comme nous on appelle ça produit prohibé, c'est pour dire que les biscuits, les gâteaux et autres ne sont pas autorisés ici parce que tout le monde doit manger le même repas et on doit manger ça ensemble. Les portables sont aussi interdits. Ici, les conditions d'hébergement, des restaurations, des vies tout simplement ne sont pas faciles. Il faut impérativement s'adapter. Un véritable parcours du combattant pour la plupart de ses étudiants. Ah ouais, on ne peut qu'être discipliné. Mais monsieur Caboury, en plus de la discipline qu'on vous inculque, il y a aussi certains avantages à s'inscrire à l'IEM. Notamment vous, vous êtes membre du club du débat oratoire. J'aimerais qu'on en parle juste un peu. D'accord, le club du débat d'art oratoire, c'est un club qui a été institué par les étudiants, les étudiants de l'IEM. Et à mon arrivée à l'IEM, j'ai tout de suite intégré le club parce que j'avais envie de développer ce caractère-là en moi, ce caractère de débatteur, d'orateur, de grand orateur. Voilà, et tout de suite après, on a commencé à participer à des compétitions. Donc l'année passée, on en a fait, j'en ai fait. Et cette année encore, j'ai été dans l'équipe. Voilà, on est arrivé au débat télé à BF1. Voilà, mais malheureusement, on a été éliminé. Merci pour la publicité. Et ça nous fait vraiment de l'expérience. Voilà, ça nous fait de l'expérience. On apprend à se connaître. On tisse aussi des relations, des rapports aussi entre nous, étudiants. Pas seulement de l'IEM, mais aussi avec les autres étudiants. Est-ce que M. Caboury-Joselin sans l'IEM avant ? Et M. Caboury-Joselin avec l'IEM, notamment avec le débat à l'oratoire, il y a un changement ? Exactement, il y a un changement. Au début, j'étais un peu réservé, un peu dans mon coin. Mais avec le club de débattre à l'oratoire, j'ai appris à m'exprimer. J'ai appris à développer un peu un caractère leadership à moi. Voilà, parce que l'IEM, c'est aussi un label de réussite. À l'IEM aussi, on apprend pour entreprendre. D'accord. Certainement, même quand on est bon en aoratoire, il ne faut pas défendre ses idées. Et tout ça passe aussi par l'enseignement. Et M. Diallo, vous êtes responsable du pôle informatique. Vous enseignez aussi l'informatique, qui est au cœur du développement aujourd'hui. Comment ça se passe ? Exactement, merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on appelle la civilisation du numérique, dont le fondement est l'informatique. Alors, l'IEM, traditionnellement, est connu pour être un pôle d'excellence, dans tout ce qui est sciences de gestion, droits, etc. Mais nous voulons maintenant nous impliquer dans la haute technologie. C'est pourquoi nous avons développé deux licences, une en informatique de gestion et une en réseau et télécommunication, qui se déroulent en trois années. La première étant un temps commun. Et au bout de ces trois années, les étudiants ont la possibilité soit de poursuivre comme ingénieur, soit de faire des masters. Et nous avons le master en cybersécurité que nous ouvrons. Et pourquoi pas aller au doctorat ? Et en fait, il est un impératif pour nos pays d'investir dans cette technologie. Car pour la petite histoire au Burkina, je ne suis pas sûr que nous dépassions la dizaine de docteurs en informatique. Sachant que cette science est devenue le fondement de toutes les activités humaines et socio-économiques que nous connaissons. Pour l'exemple, vous connaissez Arbus Industries, ils ont développé un avion, leur dernier avion, le A350, qu'ils ont réussi à faire décoller et atterrir sans pilote. D'accord. Une application concrète de l'informatique. Et grâce à l'information que nous dispensons à l'IM, vous pouvez, nos étudiants peuvent prétendre, faire partie de ce club du monde de demain, du monde de la civilisation numérique. D'accord. Un monde qui ne peut se construire sans une certaine intégration. Et vous y mettez un point d'honneur au niveau de l'IM, l'intégration. Est-ce qu'on dit, vous y mettez un point d'honneur ? Et si on en parlait juste en deux phrases ? Oui, c'est important. Vous savez, comme je l'ai dit, on est dans un village planétaire aujourd'hui. L'activité d'immersion même qui est développée, qui est un module assez important, qui fait partie du cursus de formation de l'étudiant, nous permet d'atteindre ce texte d'intégration. Parce que regrouper plus de 700 étudiants dans un environnement complexe différent, en fait, permet de leur faire vivre les réalités du milieu africain aujourd'hui. Et je pense que c'est une activité qu'il faut pérenniser et ça fait partie du programme. En tout cas, ça donne une valeur ajoutée à nos étudiants, parce que c'est l'école de la vie. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, la formation, ce n'est pas seulement entre 4 murs, c'est au-delà du mur, donc pour avoir ce savoir-faire, ce savoir-être et ce savoir-faire-faire. D'accord. Et cela passe par une assiduité. Monsieur Ilboudou, on va terminer avec vous pour cette plateforme qui permet aux parents de suivre l'étudiant. Je veux qu'on en parle juste un peu. Alors, par rapport à cette plateforme, il est question de Kairos, qui est une plateforme de gestion scolaire, qui permet déjà par le fait que, dès que l'étudiant vient s'inscrire, on lui octroie donc un code étudiant. C'est d'ailleurs ce code qu'il utilise pour faire ses devoirs. D'accord. Donc, sur sa copie, il n'a pas à mettre son nom et prénom. D'accord. C'est l'anonymat avec ce code. Donc, personne ne sait, c'est la copie de qui est. Donc, avec ce code, il met donc son nom d'identifiant sur la plateforme, de même que son mot de passe. Donc, le parent, depuis la maison, avec son téléphone, de même que toutes les personnes qui peuvent avoir accès à ce code, peuvent intégrer son nom d'utilisateur, le mot de passe, et voir donc, non seulement l'absence, puisque à chaque arrivée de l'étudiant au sein de l'établissement, il y a le dispositif d'empreinte digitale. Donc, il met, on sait à quelle heure exactement il est venu. Et quand il finit le cours, l'étudiant fait la même chose. Donc, le parent, depuis la plateforme, peut donc savoir, est-ce que mon enfant est venu à l'école ou pas. Donc, on fait le check sur une période donnée. Mais aussi, il n'a plus besoin de demander à ma fille, à mon enfant, à mon fils, tu as eu combien de moyens. Donc, depuis la maison aussi, il peut encore savoir cela. D'accord. Et vous êtes situé où exactement ? Alors, nous sommes à la ZAD, non loin du siège de Baradji, juste derrière le CIO. D'accord. Alors, outre cela, par rapport à l'informatique, il faut quand même qu'on mentionne qu'on a un laboratoire informatique pour permettre vraiment aux étudiants de faire plus de la pratique. D'accord. Donc, un laboratoire, vous trouverez des contacts pour les éventuelles informations ? Oui, pour plus d'informations, vous pourriez donc nous appeler au plus 226, 25, 37, 76, 11, ou encore au 65, 45, 98, 99, ou par WhatsApp au 62, 00, 00, 00, ou sur toutes les autres plateformes de réseaux sociaux, comme Facebook, WhatsApp, Instagram. Merci, vous deux. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un communicateur. En vous tend le micro, vous l'arrachez. Vous allez parler, monsieur Zadier, vous allez parler au nom de tout le monde pour le mot de la fin, parce qu'on ne pourra pas faire le tout des tables. Oui, merci de nous avoir donné l'opportunité, encore une fois de plus, de parler de notre institut. En tout cas, je remercie aussi toute l'équipe qui est venue avec moi, toute l'administration, tous les membres de l'IEM, tous les parents d'étudiants, tous les étudiants aussi, qui nous ont fait confiance. En tout cas, merci. Le travail continue en avant la locomotive de l'enseignement supérieur. Et nous, on vous souhaite bonne rentrée scolaire. Et puis, nos potes restent tous ouverts. Vous pourrez repasser quand vous voudrez. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, parce qu'il y a la contrainte à temps. On va rendre l'antenne à une autre équipe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous nous avez suivis simultanément sur WTFM à la fréquence 100.8, mais aussi sur Trui TV, au numéro 254 du bouquet Canal+, mais aussi sur le multiplex TNT. Et t'as ce surtout de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire, se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada